Hey ! Bonjour élèves musiciens ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept universel qui est très très important pour l'improvisation. Ça s'appelle l'effet de simple exposition. Je t'en parle dans quelques secondes. En fait, j'avais prévu à la base de te faire un cours sur les groupements. Ça va arriver, c'est un super outil pour apprendre à improviser. Mais avant, je voulais absolument te parler de ce concept de simple exposition car c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et si tu travailles des gammes ou des outils sans considérer cet effet de simple exposition, malheureusement, tu ne vas jamais réussir à faire des solos vraiment corrects. En tout cas, le fait d'y penser, ça va vraiment améliorer tes improvisations. Alors, en fait, il y a une chose que j'ai remarquée chez les musiciens. Là, je vais prendre des exemples à l'harmonica diatonique. Tout ce que je vais raconter, évidemment, tu peux aussi t'en servir pour le piano, la guitare, le sax, le ukulélé, enfin, tout ce que tu veux, tous les instruments du monde, ça fonctionne de la même façon. C'est vraiment un concept universel qui marche pour tous les instruments. Donc, j'ai remarqué une chose, en fait, quand un élève qui ne sait pas trop improviser, mais qui a quand même une bonne technique d'instrument, par exemple, quand il veut improviser sur un blues, au début, ça donne ça. On s'est dit, OK, bon, OK, on sent qu'il a la technique, le gars, mais ça ne fait pas très cohérent. Ça part un peu dans tous les sens, donc ça manque de cohérence. Et c'est ça qui est un peu difficile, c'est d'avoir des phrases qui partent dans tous les sens, des phrases musicales qui partent dans tous les sens. C'est un peu comme si je voulais te donner un cours et je te disais, hier, j'ai vu la boulangère. Je n'aime pas trop les pruneaux d'Agin. Demain, il va pleuvoir. « Malheureusement, mon voisin est décédé. » Là, tu vas dire, mais de quoi il parle, le gars ? C'est n'importe quoi. Il n'a aucun sens, son discours. En fait, les phrases ont un sens les unes indépendamment des autres. « Mon voisin est décédé. » Bon, ben voilà, c'est une phrase compréhensible. Je n'aime pas trop les pruneaux d'Agin. C'est aussi une phrase compréhensible. « Affaire beau de main », etc. Mais, mise bout d'à bout, ces phrases ne structurent pas un discours cohérent. Donc, c'est ça qu'il faut avoir à l'oreille, enfin, en tête plutôt, avant de l'avoir dans l'oreille, ce qu'il faut avoir en tête. Ça, c'est très important. C'est que ces phrases musicales doivent être cohérentes. Bon, et comment faire pour que des phrases musicales soient cohérentes ? Pour éviter que ça parte dans tous les sens, comme l'exemple de solo que j'ai donné à l'instant. Eh bien, en fait, il faut penser à l'effet de simple exposition. Alors, pour comprendre ce que c'est, on va faire un petit partage d'écran. Et je vais te montrer ça. Enfin, je vais te montrer cet article de Wikipédia. Alors, l'effet de simple exposition nous dit Wikipédia. On va souligner les termes importants. Voilà, voilà. L'effet de simple exposition, c'est un type de biais cognitif qui se caractérise par une augmentation de la probabilité d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose. Donc, un sentiment positif. Par la simple exposition répétée à cette personne ou cet objet. Donc, la simple exposition répétée. L'application la plus fréquente de cet effet cognitif est la publicité qui procède à la répétition du même message, répétition du même message, ou la diffusion des mêmes marques de la manière la plus intensive possible. En France notamment, on a aussi évoqué le rôle des médias dans la popularisation des effets, pardon, des idées du Front National comme relevant d'un simple effet d'exposition. Ah oui, à force d'entendre tout le temps les mêmes salades, eh bien, on finit par y croire. C'est ça l'idée, quoi. Bon, alors ça, c'est très important. Le sentiment positif, c'est-à-dire que quand on entend quelque chose et qu'on l'entend encore et encore et encore, on finit par avoir un sentiment positif envers cette personne ou cette idée, etc. Donc, c'est le cas pour le Front National dont on dit qu'il est enfin dédiabolisé parce qu'enfin, les idées du Front National commencent à rentrer dans les têtes des gens. À force d'interroger, en fait, Marine Le Pen et à force de voir des articles, des journaux sur le Front National, les gens finissent par trouver ça finalement tout à fait normal. Parce que dans les années 70, c'était considéré comme vraiment la chose à ne pas dire. Quelqu'un qui votait Jean-Marie Le Pen, il ne fallait surtout pas en parler. Aujourd'hui, les gens se disent, oui, je vote Marine Le Pen, et alors ? Bon, c'est là que ça devient grave. Oui, parce que bon, je ne vais pas faire de politique, mais ce sont des idées un peu extrêmes quand même qui rappellent des souvenirs à beaucoup de gens encore, malheureusement. Voilà, donc en fait, l'idée c'est ça, c'est que si on répète tout le temps la même chose, à un moment donné, ça devient normal. Mais moi, je vais faire le lien évidemment avec la musique. C'est-à-dire que pour avoir un sentiment positif vers votre solo, vers l'exposition de votre, enfin, plutôt l'exposition de votre solo, en fait, c'est le fait de jouer à solo, de prendre un solo et de se dire, voilà, voilà ce que je vous propose. Donc, on appelle ça une exposition. Et en fait, la simple exposition, c'est quoi ? C'est le fait de répéter tout le temps les mêmes phrases musicales ou en tout cas de tourner autour des mêmes phrases musicales. Et ça, c'est très important. Alors, on va couper le partage d'écran. Tac, on va revenir comme ça. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple à l'harmonica. Donc là, je joue sur un harmonica en si bémol. C'est un Suzuki Pure Harp en si bémol. OK ? Bon, peu importe la marque, c'est juste pour vous dire que je joue sur un instrument en si bémol. Donc, par exemple, on va prendre deux petites phrases et qu'on va répéter. Et puis, on va voir si on arrive à faire quelque chose de cohérent ou de joli avec. Je vais prendre une première phrase, c'est la phrase Fa Mi Ré. Donc, sur l'harmonica détonique, c'est 5 aspirés, 5 soufflés, 4 aspirés. Fa Mi Ré. Fa Mi Ré. Voilà. Fa Mi Ré. Alors, comment est-ce qu'on peut répéter cette phrase ? Donc, si je fais Fa Mi Ré, Fa Mi Ré, évidemment, comme c'est la même phrase, c'est cohérent pour l'instant. Bon, et maintenant, j'ai envie de trouver, si je prends un solo, si je fais une improvisation, je ne vais pas faire tout le temps Fa Mi Ré, Fa Mi Ré, Fa Mi Ré, sinon, pour la quatrième fois, le public va commencer à se lasser. Donc, l'idée, c'est quoi ? Je prends, je fais une variation, je propose une variation de cette phrase, par exemple, Fa Mi Fa Ré, au lieu de faire Fa Mi Ré, Fa Mi Ré, Fa Mi Ré. Voilà, bon, ce n'est pas difficile, mais ça peut donner quelque chose. On va prendre une seconde phrase, on va prendre Do Sol. Donc, pour ceux qui jouent l'harmonica, c'est 4 soufflés, 6 soufflés. Do Sol. Alors, comment je peux varier cette phrase ? Eh bien, je peux faire Do Sol, mais partir du Do aigu et arriver sur le Sol. Donc, là, ça fait 7 soufflés, 6 soufflés. Donc, au lieu de faire Do Sol en montant, je fais Do Sol en descendant, je recommence. Do Sol en montant, Do Sol en descendant. Ok ? Do Sol, Do Sol. Bon, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que je fais de ça ? Fa Mi Fa Ré, Fa Mi Fa Ré, Do Sol, jusque-là. Est-ce que ça fait quelque chose de cohérent ? Eh bien, oui. Peut-être que tu vas reconnaître cette mélodie. Eh oui, c'est le thème de Star Wars. Bon, ben voilà. Donc, tu vois, avec des choses très simples, on peut faire une mélodie assez populaire, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, alors moi, je te propose une chose. J'ai créé un petit jeu pour apprendre à improviser. Donc, ça se joue avec des dés, ou avec Marcel, ou avec Robert. Non, je plaisante. Avec des dés, des dés à jeter. Ok ? Des dés. Donc, comme dans les jeux, la plupart des jeux de société. Moi, j'aime beaucoup les jeux de plateau. Et bien, du coup, à force d'avoir des dés dans les mains, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un jeu musical avec ça ? Donc, voilà. Tu vas voir, je t'ai mis un lien sous la vidéo. Donc, c'est un jeu pour apprendre à improviser avec ce qu'on appelle l'imitation semblable. L'imitation semblable, c'est encore cette histoire d'effet de simple exposition où on répète une phrase en la modifiant légèrement. Et c'est ça qui donne de la cohérence au solo. Et même si tu n'as pas de morceaux en tête, si tu n'as pas de pistes d'accompagnement, tu peux t'amuser tous les jours, en faire 5-10 minutes, à trouver des phrases. Donc, tu vas voir, c'est un cours offert. Je t'ai mis le lien sous la vidéo. Et puis, pour se marier un petit peu quand même, je t'ai mis aussi un lien vers un… En fait, pour parler encore de l'effet de simple exposition, je t'ai mis aussi un lien vers un stage coluche. Ça s'appelle « Misère ». C'est une chanson qu'il a faite il y a très longtemps, dans les années 70. Et en fait, il parle de ça. Il dit qu'à force d'entendre des choses à la radio, tout le temps les mêmes choses, les gens finissent par les acheter. Et d'ailleurs, il lance cette phrase qui paraît un peu débile comme ça, mais qui en fait est très réfléchie. C'est quand on pense qu'il suffirait… Alors, c'est comment déjà la phrase ? Ah oui, donc il parle des musiques qu'on passe à la radio, les gens qui finissent par acheter les disques. On entend tout le temps la même chose. Vous voyez, c'est une vieille idée quand même. Et donc, il dit « Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça ne se vende pas. » Oui, c'est ça en fait. Le truc, c'est que si on veut casser cet effet de simple exposition et qu'à la radio, on ne passe tout le temps la même chose, à un moment donné, on se dit « Stop, j'ai compris, j'arrête d'acheter ces conneries-là. C'est bon, maintenant, je passe à autre chose. » Du coup, ça ne va plus se vendre. Mais du coup, c'est assez intelligent comme réflexion. Mais encore, cet effet de simple exposition. Et pour faire le lien direct avec l'histoire de Coluche, le sketch de Coluche, je te mets aussi un autre lien sous la vidéo vers un truc très marrant que j'ai vu hier soir. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo sur l'improvisation. C'est Chrono Music qui a fait ça et la vidéo s'appelle « Pourquoi il n'y a que de la merde à la radio ? » Et en fait, c'est un petit sketch assez marrant justement qui parle de cet effet de simple exposition. Donc, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de déclencher un débat sur le fait qu'on entende toujours la même chose à la radio, qu'on a envie d'acheter, est-ce que ça nous fait plaisir ou pas ? Si ça te fait plaisir, vas-y, lance-toi. Mais c'est juste pour souligner cet effet de simple exposition et que tu gardes bien ça en tête quand tu fais tes propres improvisations. Ok ? Voilà, voilà. Alors, avant de nous quitter, tuc, 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 paf, chlouc, ici, voilà. Juste avant de nous quitter, juste avant de partir, chlouc, voilà. Voilà, donc si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Je pense que, voilà, c'est par ici. Si tu cliques ici, tu vas pouvoir t'abonner. Et si tu cliques là-haut, tu vas voir les autres vidéos de cette même playlist. Voilà. Bonne musique. Amuse-toi bien. Improvise bien. Ah oui, une dernière chose encore. J'ai écrit une nouvelle tablature. Tu sais, peut-être que tous les jours maintenant, j'écris une tablature pour mes élèves harmonicistes. Cette fois-ci, c'est une chanson de Bob Magdil qui s'appelle Amanda. Tu vas voir, ce n'est vraiment pas difficile. Ce n'est que des notes naturelles sur l'instrument. Et c'est très amusant à jouer. Bye bye. On coupe la vidéo. Attention, attention. Attention, attention. Alors, attends, excuse-moi. Hop. Où est-ce qu'on coupe la vidéo ? Ah oui, c'est ici. Attention. 3, 2, 1. Chut. Merci.